Je vais vous faire lecture du communiqué numéro 123 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi 2 juillet 2020, qui a reçu donc les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1160 tests réalisés, 129 sont revenus positifs avec un taux de positivité de 11,1%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 96 cas contacts suivis par nos services, 33 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Rufusque, 4, Mbaou, 4, Plateau, 3, Wokam, 3, Westfoy, 2, Mariste, 2, Ngor, 2, Yurbel, 2, Zigenchor, 2, Gyeppel, 1, Derklé, 1, Cité Marine, 1, Al-Madi, 1, Gibraltar, 1, Kermasar, 1, Djamnyadjo, 1, Touba, 1, Etchès, 1. 54 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mercredi 1er juillet 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 7 054 cas ont été déclarés positifs, dont 4 599 guéris, 121 décédés et donc 2 333 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présentent les condoléances, ces condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaitent un prompt rétablissement à ceux qui sont dans nos services.